Vous êtes sur RTL. Dans l'actualité également, les révélations d'Adèle Haenel avaient déclenché une prise de conscience dans le cinéma français. Son agresseur présumé est aujourd'hui face aux policiers. Car après avoir hésité, l'actrice s'était décidée à porter plainte pour agression sexuelle. La justice s'est emparée de l'affaire et le réalisateur Christophe Rougiat est en garde à vue depuis ce matin, Émilie Beaujard. Oui, cela fait plus de 12 heures que le réalisateur est entendu par les policiers. Il a été interpellé chez lui tôt ce matin dans le cadre d'une enquête pour agression sexuelle sur mineurs de moins de 15 ans et harcèlement sexuel. Enquête ouverte en novembre suite aux révélations de l'actrice Adèle Haenel. La jeune femme accuse Christophe Rougiat d'attouchement et de harcèlement quand elle était âgée de 12 à 15 ans. Elle parle aussi d'emprise alors qu'elle fait ses premiers pas au cinéma dans un film du réalisateur. Après des années de silence, Adèle Haenel s'est finalement confiée à la presse en novembre. Puis elle a décidé de porter plainte et a déjà été entendue deux fois par les enquêteurs. Aujourd'hui, c'est donc au tour de son agresseur présumé d'être entendu. De son côté, le réalisateur de 55 ans nie toute agression envers la jeune femme. Sa garde à vue peut durer 48 heures. Émilie Beaujard pour RTL.